Robert Laffont a choisi pour sigle Arion, poète musicien grec, jeté dans les eaux par des marins et sauvé par un dauphin. Cette évocation symbolise le support des auteurs jusqu'aux rives de la renommée, depuis 75 ans. Propulsé par l'émotion, cherchant son Arion, qu'il va doucement dépenser, Regarder s'envoler, il écrit sa genèse, construit sa maison, il fait pousser des rêves, devient Constellation. C'est fini. Le rideau est tombé. Les miens doivent souffrir plus que moi. Et mon pauvre père, là-bas au fond de sa province, doit avoir bien de la peine à porter une si lourde croix. Toutefois, pour Azaripal et ses millions d'exilés qui s'entassaient sur ces trottoirs dans ces bidonvilles, Calcutta ne représentait ni culture, ni histoire. Seulement l'espoir d'y trouver de quoi vivre un jour de plus. Car dans une métropole de cette importance, il y avait toujours quelques miettes à ramasser. Alors que dans un village grillé par la sécheresse ou inondé par la mousson, même les miettes n'existaient plus. Je suis le plus fief et menteur que vous ayez jamais rencontré. C'est affreux. Si je sors simplement pour acheter un magazine et que quelqu'un me demande où je vais, je suis capable de dire que je vais à l'opéra. C'est terrible. Cachée entre les cintres, il y avait une femme, les yeux clous. Apparemment envoûtée par le rythme de la chanson, faisant claquer son pouce contre son index, elle fredonnait. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? » questionna-t-il. La femme sur sautat et ouvrit ses yeux tant grand. « Vous me voyez? » « Mais bien sûr que je vous vois. » Elle semblait totalement surprise qu'il la regarde. « Repulsé par l'émotion, cherchant son Marion, qu'il va doucement dépenser, regarder s'envoler. » Il écrit sa genèse, construit sa maison, il fait pousser des rêves, devient constellation, devient constellation.